Bon, ce qui pourrait peut-être donner un peu de répit aux consommateurs, c'est la baisse des prix des véhicules usagés après deux ans de surchauffe. On en parle avec Antoine Joubert, qui est chroniqueur automobile. Bonjour, M. Joubert. Bonjour. Donc, Antoine, on parle d'une baisse, bon, évidemment, du prix des véhicules, mais également des ventes. Est-ce que c'est significatif? C'est significatif, mais il faut comprendre que les prix étaient artificiellement gonflés à une certaine époque aussi. On avait des véhicules qui se vendaient très cher dans l'usagé parce qu'il y avait pénurie de véhicules neufs, et donc on pouvait vendre un véhicule usagé pratiquement au prix d'un neuf. Et évidemment qu'il se vendait aussi beaucoup de véhicules de grand luxe, et les gens aujourd'hui ont peut-être changé leur fusil d'épaule à ce niveau-là, choisissent des produits un peu plus rationnels. Mais comprenez que les véhicules d'entrée de gamme, les VUS compacts, les voitures compactes, dans le marché d'occasion, ça conserve une excellente valeur encore par rapport à ce que ça a été payé. Ce sont surtout les véhicules de catégorie intermédiaire, les gros véhicules, les camions utilitaires, par exemple, qui consomment davantage, qui, eux, voient leur valeur fléchir. Bon, évidemment, tout ce qui s'appelle véhicules de luxe, incluant les électriques qui n'étaient pas admissibles à des crédits, ça, les valeurs chutent en flèche. Mais une Subaru Crosstrek, une Toyota Corolla, ça conserve encore une excellente valeur. Et l'accessibilité à un véhicule d'occasion est, comme vous le disiez un peu plus tôt, complexe de par les taux de financement, qui, en taux standard, frôlent les 10 %. On a vu de la deuxième chance au crédit, il y a quelques années, à 10 %. Aujourd'hui, c'est un taux pratiquement standard. Alors, il faut comprendre que ça change la donne énormément. Et on va souvent même analyser l'intérêt d'acheter un véhicule usagé quand un neuf est capable d'être offert à un taux de 4-5 % dans certains cas. Des fois, il faut faire le calcul. Entre un usager de 3 ans qui est financé à 10 %, puis un véhicule neuf qui est financé à 2,9 %. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe sur le marché en ce moment. Pour faire les maths, souvent, la différence n'est pas si grande. Est-ce qu'on a une idée de cette baisse? Est-ce qu'on peut la quantifier? Et est-ce qu'elle va se poursuivre au cours des prochains mois? Elle va se poursuivre, c'est évident, parce que forcément que l'industrie automobile ne fabrique plus de petits véhicules. Et les gens vont mettre beaucoup d'emphase sur ces véhicules-là qui se retrouvent aujourd'hui dans le marché d'occasion massivement. Il y a beaucoup de véhicules aussi sur le marché. On fait beaucoup moins d'exportations qu'à pareille date l'année passée. Donc, il y a plus d'inventaires sur le marché d'occasion. Il se vend un peu moins de véhicules neufs. Vous le voyez chez les concessionnaires, les cours sont pleines. Alors, ce n'est pas une situation qui va se rectifier ou qui va revenir à ce que c'était à l'année passée. On va revenir à un marché qui ressemblait beaucoup à celui qu'on avait avant la pandémie, mais évidemment avec des situations financières dans le portefeuille des Québécois qui sont très différentes. Et quelqu'un qui magazine actuellement pour un véhicule d'occasion, est-ce qu'on est mieux d'attendre encore un petit peu quelques mois pour avoir une baisse un petit peu plus importante peut-être du prix, mais également les taux d'intérêt qui vont venir avec? Les taux vont peut-être baisser un peu, mais encore là, tout va dépendre de la capacité du consommateur à payer. Parce qu'on va étudier la viabilité financière de l'acheteur pour peut-être des fois augmenter le taux ou faire croire qu'on offre un cadeau en proposant un taux un peu plus bas. Mais les taux demeurent élevés dans les véhicules d'occasion, on ne s'en sort pas. Et les valeurs ne baisseront pas. Les valeurs vont baisser encore une fois sur des véhicules de grand luxe qu'on ne peut plus exporter aux États-Unis, des Cadillac Escalade, ce genre de trucs-là, mais qui s'adressent à 1 % de la population. Mais le véhicule que M. et Mme Tout-le-Monde se procure, un véhicule pragmatique, fiable, polyvalent, qui coûte peu cher d'entretien, ça, ça conserve une super bonne valeur. Et ça inclut les électriques d'entrée de gamme, qui sont très recherchées aussi sur le marché d'occasion, pour des raisons évidentes. Pourquoi les exportations ont chuté? Est-ce que c'est en raison du contexte économique? Moins de demandes du côté des États-Unis, plus d'inventaires également. Ce n'est pas parce que le taux de change est moins favorable, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'intérêt de la part des Américains d'acheter des véhicules chez nous au Canada, parce que, bon, le taux de change leur est favorable. Puis ici, on aime vendre des véhicules aux États-Unis parce que ça peut être payant. Il y a moins de demandes aux États-Unis parce qu'évidemment, le contexte économique fait qu'on a de l'inventaire. On est revenu à des inventaires normaux, comme on peut dire, aux États-Unis. Les cours sont pleines. Donc, on ne cherche pas à venir s'accaparer tout l'inventaire qu'on a chez nous, comme à une certaine époque. Ce n'était pas compliqué. Il y a deux ans, par exemple, vous achetiez un camion Chevrolet flambe en neuf. Il y avait des chances pour que, six mois après, on vous rappelle qu'on vous demande de l'échanger, souvent sans frais, et puis on exportait votre premier véhicule aux États-Unis pour vous en vendre un autre. Ça gonflait d'ailleurs artificiellement les chiffres de vente d'ici au Canada, parce qu'un seul acheteur pouvait acheter deux véhicules dans la même année, ce qui n'était pas nécessairement logique. Mais là, les choses vont se stabiliser. C'est évident qu'il y aura des baisses de vente massives dans le domaine du camion léger pour 2024. Moins d'exportations vers les États-Unis et donc plus d'inventaires d'occasion chez nous, de véhicules qui ne sont pas nécessairement recherchés par une grande quantité de personnes. C'est toujours une question d'offres et de demandes. S'il y a plus d'offres que de demandes sur un marché, les prix baissent. Dans le cas contraire, les prix montent. Ce sera à suivre évidemment au cours des prochains mois. Antoine Joubert, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un plaisir, au revoir. Bonne journée.